Bonjour à tout le monde, ici Drake Benoit Leblanc et Will McGrew, et aujourd'hui on rejoint pour la série Cahiers Louisianais. Will, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui on parle du Québec et de la Louisiane. Et c'est quoi la relation entre le Québec et la Louisiane? Pourquoi on parle de ça? Donc c'est une longue relation et aujourd'hui on en parle parce que le premier ministre du Québec, François Legault, a récemment dit que le Québec a besoin de contrôler sa politique d'immigration pour ne pas devenir une Louisiane, ce que beaucoup de gens ont pris comme une insulte envers les Louisianais. Wow, mais est-ce qu'il y en a des raisons? Bon, ça dépend de ta perspective. D'un côté, oui, c'est vrai que les Québécois ont mieux fait pour préserver le français, il n'y a plus de Québécois qui parlent français, mais quand même il y a beaucoup de choses différentes qui expliquent pourquoi on est dans deux situations différentes. Donc tu ne peux pas juste dire des choses comme ça et ne pas avoir de raison. Donc est-ce que tu peux expliquer à nous un petit plus de détails sur la situation? Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut commencer dès le début de l'histoire. Et la Louisiane et le Québec faisaient partie toutes les deux de la Nouvelle France. Donc ils étaient des colonies français au début avant de devenir, donc le Québec partie du Canada et puis la Louisiane partie des États-Unis. Tous les deux font partie des nations fédérales. Mais au Québec, plus récemment, dans les dernières décennies, depuis les années 60-70, ils ont construit plus d'institutions propres pour préserver le français. Et puis ici en Louisiane, on a le code de fil, on a les écoles d'immersion, mais on a le sentiment qu'on a moins fait pour préserver notre français ici. Oui. Donc, mais autour de la situation de l'histoire, on a aussi des éléments comme la langue, la religion, l'économie, la diversité et tout. Donc est-ce que tu peux expliquer un petit plus? Oui, bien sûr. Donc, si on parle de langue et de religion, il n'y a plus de choses en commun, notamment si on parle de l'histoire. Beaucoup de gens disent qu'en Louisiane, les francophones ont été minoritaires, mais ce n'est pas vrai. Originalement, les francophones étaient majoritaires, comme c'était le cas du Québec. Mais malheureusement, les Québécois ont pu préserver cette majorité jusqu'au présent, et les Louisianais, non. Pour la religion, c'est vrai aussi qu'originalement, la Louisiane et le Québec sont tous les deux très, très catholiques. Mais ici, en Louisiane, on est toujours plus religieux. En ce moment, à ce moment, généralement, évidemment, il y a beaucoup de religions et des gens qui ne sont pas religieux. Mais au Québec, c'est plutôt comme la France, où il y a de plus en plus de gens qui sont laïcs, qui sont peut-être culturellement catholiques, mais qui sont moins pratiquants que l'on est ici. OK. Donc, on partage beaucoup, comme l'histoire, les religions. Et puis, c'est quoi les semblances dans l'économie? Dans l'économie, c'est un peu plus différent. C'est vrai que tous les deux, le Québec et la Louisiane, on dépend beaucoup de l'agriculture et aussi du tourisme. Mais en Louisiane, on dépend plus du pétrole, des ressources naturelles, mais aussi du transport, du commerce. Et puis, au Québec, ils dépendent plus du pouvoir hydroélectrique, mais aussi de la finance et d'autres industries liées à leur environnement, qui est pas mal différent que le nôtre. C'est vrai. Bien sûr. Et autour de tout ça, comment ça ressemble avec la diversité de les peuples et de la communauté entre les deux? Oui. Donc, ça, c'est une des autres grandes différences. C'est que, oui, évidemment, il y a beaucoup de noms communs. Il y a l'héritage français dans les deux places. Mais malgré au Québec, le français et la France ont été la grande influence historique. Et en Louisiane, c'est le cas aussi, mais aussi en Louisiane, on a l'Espagne, mais en particulier l'Afrique à cause de l'histoire de l'esclavage, mais aussi des gens de couleur libre, aussi les Caraïbes et l'Haïti. Et donc, notre gombo est un peu plus divers, un peu plus compliqué que celui du Québec. Et cette complexité est peut-être une des raisons que les historiens disent qu'on n'a pas pu avoir une coalition qui unissait tout le monde, les créoles, les kajins et les indiens, parce qu'il y avait beaucoup de différences. Et donc, c'est plus récent qu'on a trouvé des façons à travailler ensemble. Et par contre, au Québec, peut-être, on dit que c'était plus facile parce qu'il n'y avait pas cette histoire du racisme. Et bon, majoritairement, les gens étaient plus similaires les uns à les autres. Donc, c'était plus facile de trouver une façon de travailler ensemble. On ne sait pas, mais c'est une théorie de beaucoup de gens. Oui. Eh bien, parce qu'on a besoin un petit plus d'informations sur toutes ces situations qu'on parle maintenant, peut-être que c'est un bon moment pour appeler notre expert, un invité spécial sur notre série. Donc, tu peux faire l'introduction de Louis. Oui. Donc, on a eu un invité d'honneur, Jimmy Demangeau, qui est un avocat francophone à Lafayette. Et il est aussi le neveu de le James Demangeau original, le Jimmy Demangeau original, qui a fondé le Code de Fil. Et donc, c'est intéressant parce que le Code de Fil a été fondé au même moment que les Québécois ont commencé à construire leurs institutions pour protéger leurs Français. mais ils n'ont plus de succès là-bas que nous autres, on a eu ici. Et on va en parler avec Jimmy. Allons voir. Allons voir. Est-ce que tu as été au Québec? Oui, oui. J'ai visité Québec quatre fois. Quatre fois, oui. Aussi, mon honeymoon. Comment tu dis « honeymoon » ? Je ne sais pas. Une des miels. Une des miels. Une des miels, oui, c'est ça. Oui, oui. Je suis allé, ma femme et moi, nous avons allé au Québec pour le honeymoon. Pour le honeymoon. Et qu'est-ce que tu as pensé ? Tu as aimé Québec ? Oh, c'est une bonne place. Tu sais, beaucoup ont passé avec Maroc. Il a formé une grande coalition avec le gouvernement du Québec. Le Premier ministre, comment tu dis ça ? Le Premier ministre René Lévesque du Québec. Il est venu en Lévisien. Il a invité. Le Lévesque, il vient ici à Lafayette. C'est un bon, bon deal pour le mouvement français. En 1973, le mouvement a commencé avec toute l'éteinte. Et la relation avec le gouvernement de France, de Belgique, de Québec, de Provence, c'était un grand, grand boost pour le mouvement français. C'est ça. Et pourquoi est-ce que tu penses, on peut apprendre des choses du Québec, mais au Québec, il n'y a plus de monde qui parle français ? Oui. Pourquoi est-ce que ça marchait mieux là-bas et pas ici ? Oui. Mais la discrimination contre les francophones en Québec, c'est pas la même chose ici. Oui. Ça, c'est un gouvernement d'action contre tous les gens, tout le monde, qui parlent une autre langue, autre que l'anglais. C'est anglais. C'est la même chose en Milwaukee, Wisconsin, avec les Allemands. Oui, c'est ça. Tout le monde, qui est beaucoup, oui, beaucoup d'ethniques, groupes, tout le monde, pour les pratiques, la langue. Dans la langue. Oui, c'est ça. Mais heureusement, avec l'école Pointe-aux-Chains et d'autres nouvelles, on peut prendre le bâton de ton oncle et continuer la bataille. Estelle. Oh, merci. C'est grand, grand chose de Phil. C'est le rempli. Mais, non, pas moi. Mais c'est beaucoup d'autres personnes qui battent pour le mouvement, comme Warren Perron et Zachary Richard, tout ça. Philippe Gustin, il vient de Belgique. Non, mais merci. Je voudrais continuer la bataille pour la fairness, pour le cajon et le crayon, pour la langue française. Je veux apprendre à parler français plus... 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 dans le futur. Oui, c'est ça. C'est important de moi. Oui. Je voudrais, comme un mot, comme un mot, d'être pas français. Oui, un bon exemple, oui. C'est ça. On a tous besoin d'apprendre, c'est ça. Donc, bien merci, Jémy. C'était parfait. Merci beaucoup, mon ami. Merci. À bientôt. Wow. Merci à Jémy. C'est comme dans la Louisiane, c'est toujours ton cousin qui soutient la flambeau pour toi, ou relative, distante. Donc, c'est bon de savoir ça et... C'est bien. Il continue la bataille. Oui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se passe pas seulement dans la francophonie en général, mais en particulier dans la musique. On apprend beaucoup de la famille. Et si on n'est pas famille, on devient famille, je crois. Et parce qu'on parle de musique maintenant, on appelle un ami, un bon ami de nous, qui s'appelle Cédric Watson. Donc, merci à tout le monde qui regarde cette épisode jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et on va se voir plus tôt. À bientôt. À bientôt. Au Québec ou en Louisiane. Quelque part. Merci. Au Québec. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...